Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 25 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Guérande, première course de la Réunion 1 où 16 trotteuses âgées de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. L'agente féminine sera à l'honneur en cette fin de semaine veille de week-end sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste parisienne. Notre course C s'adresse à des juments donc âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 81 000 euros et l'allocation totale sera de 44 000 euros ici. Assurément, nous assisterons à une belle bataille. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, Héraclion. Pierre Lévesque l'entraîne, la drive et la dernière fois, il a été malchanceux avec elle. Déferrer les 4 pieds une nouvelle fois est bien engagée, elle mériterait de trouver une juste récompense à ses efforts. En deuxième choix, le numéro 13, Inga Lavrie. La dernière fois dans la même course que notre favorite, elle a elle aussi connu tous les malheurs du monde. Cette fois associée à Mathieu Moutier en remplacement de Gabi Gellormini, elle peut espérer l'emporter si elle dispose d'un parcours ultra fluide. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Aida Sauton. Mathieu Avrivar l'aime bien, l'a préparée pour ce rendez-vous et pense que déferrer les 4 pieds et avec Alex Avrivar, aux commandes, elle peut l'emporter. En quatrième position, viendra le numéro 15, Ostia. Partie au galop dernièrement, il ne faut surtout pas se concentrer sur son résultat brut, soldé par une douzième place. Victorieuse auparavant à trois reprises, elle peut reprendre le cours de ses succès. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, hors saison. La famille Roussel fait appel au service de Jean-Michel Bazir et la défaire des antérieurs, ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Havan de Litton. Déférée des postérieurs, pilotée par François Lagadec et présentée par la famille Dezonette, elle peut espérer terminer à l'une des cinq premières places. En avant-dernier choix, le numéro 11, Happy Story. Élève de la maison Victoria Dreams pilotée par Jean-Philippe Dubois, si elle est à portée de fusil des animatrices, elle peut terminer vite. Pour couturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Emma de Brickville. Régulière dans l'ensemble, elle peut une nouvelle fois accrocher une belle place à l'arrivée. En cas de nom partant, le numéro 16, Aynes Kalouma, qui est tout de même la plus riche du lot, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre du mercredi de 248 euros, ainsi que le quartet et le quintet dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de 214 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.